Le secrétaire général de l'UPM et donc à Alger, Fathallah Sijil Massi, a eu des entretiens avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellel. Une visite de travail qui va permettre aux deux parties de procéder à un échange de vues sur les possibilités de coopération. L'Algérie rappelle qu'elle est membre fondateur du processus de Barcelone et de l'UPM. Elle développe une politique méditerranéenne fondée sur la solidarité, le bon voisinage et la coopération concrète et basée sur la règle de la géométrie variable. Le ministre des Affaires étrangères recevait à son tour également tout à l'heure le secrétaire général de l'UPM. Le responsable de l'Union pour la Méditerranée aura durant sa visite à Alger des entretiens également avec le ministre des Transports et celui des Ressources. En nous, on écoute d'ailleurs Fathallah Sijil Massi et Mourad Médelsi. L'Algérie est un grand pays méditerranéen, membre fondateur de l'UPM et un acteur privilégié dans le développement dans l'espace euro-méditerranéen. J'ai confirmé, monsieur le ministre, l'engagement, qui est le mien, l'engagement du secrétariat de l'UPM de travailler dans le sens de la mise en œuvre de projets concrets, de projets basés sur la géométrie variable, de projets qui vont dans le sens du développement socio-économique de la région. Nous avons bien entendu souligné la position de l'Algérie, qui est une position très favorable à l'UPM. Dès l'instant que cette UPM est organisée autour du concept de géométrie variable, qui nous permet dans la sous-région de développer des projets d'intérêt commun, ce secrétaire général aura l'occasion de rencontrer beaucoup de responsables. Le ministre de l'Intérieur à Tunisie...